Une nouvelle équipe, Paul Kabat-Tieba. Dans l'air des temps depuis de nombreuses semaines, le remaniement tant attendu est enfin arrivé. La nouvelle équipe a été officiellement présentée ce matin au palais de Kossiam. Première observation, le nombre de portefeuilles ministériels qui change. De 32 membres pour le précédent gouvernement, l'actuel passe à 33. Une augmentation du nombre que Paul Kabat-Tieba explique. Comme vous l'avez constaté également, l'équipe gouvernementale a été un peu ajustée. Pour tenir compte du contexte dans lequel nous sommes, il y a 33 ministères du gouvernement, contre 32 dans la précédente équipe. Vous remarquerez que la différence entre l'ancien effectif et le nombre effectif, c'est la création du ministère d'Etat auprès de la présidence de Fassou. Précédemment ministre de la Sécurité, Simon Kompahoré change de Kazakh. Il est redéployé en qualité de ministre d'Etat auprès de la présidence. Comme vous le savez, premièrement, en ce qui concerne la création du ministère d'Etat, cela répond tout naturellement à la nécessité de tirer quand même partie de l'expérience d'un homme pour les ministres d'Etat, qui est un homme d'expérience. Et aux côtés du président de Fassou, en tant que ministre d'Etat, le ministre Simon Kompahoré pourra donc mettre toute son expérience au service du président de Fassou afin qu'il puisse lui confier le cas de chien d'émissions spécifiques. Gouvernement Paul Kabatiba 3, c'est ainsi qu'on pourra baptiser la nouvelle équipe. Une équipe qui se dit consciente des enjeux à venir à deux ans de la fin du quinquennat. C'est un chantier patriotique, c'est un chantier d'intérêt national. Il faut qu'on nous donne la main dans la main, malgré nos différences, pour voir donc les acteurs. Je voudrais dire simplement au Burkinabé qu'il faut garder confiance. Il faut garder confiance en l'avenir. Il faut garder confiance au gouvernement. Parce que le gouvernement est déterminé à mettre en oeuvre le plan national, développement et économique social. Le gouvernement est déterminé à sortir de Burkina-François de la pauvreté par une action continue, une action résolue dans l'axe du programme présidentiel, dans l'axe du PNUS. Sept nouveaux ministres font leur entrée dans le gouvernement. Parmi eux, on peut citer Hélène Marchal-Hilboudou au ministère de la Femme, Abdoulkarim Sango à la culture et au tourisme, Aruna Kabouré au commerce et Bachir Wedrago à l'énergie. Je vais également noter qu'il y a eu un effort de rajeunissement dans le gouvernement. Vous avez vu qu'il y a la confiance qui a été faite aux jeunes, ça c'est dans le but de donner une certaine vitalité. Et un nouvel élan à l'action gouvernementale, de manière à ce que cette deuxième phase soit vraiment l'année, et soit la phase où l'on puisse accélérer les rythmes de mise en oeuvre des réformes, les rythmes de mise en oeuvre des chantiers. En attendant de voir la nouvelle équipe en action, les ministres ont posé pour la possibilité avec le président du FASO, Rochma Christian Kabouré. Sous-titrage ST' 501